RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de Manche. Et bonjour ! Arnaud Demanche est avec nous, bonjour Arnaud. Oui, ça va bien ? Bah oui. Alors hier, souvenez-vous, Sandrine Rousseau nous alertait sur un problème de drogue parmi les députés. Ils sont tous drogués, réécoutés en podcast, c'est pas moi qui l'ai inventé. Elle nous confiait que les députés sont épuisés moralement. Heureusement, Michel Barnier réfléchit à les soulager en leur sortant un 49-3. Le 49-3, c'est la solution bien-être pour vos députés. C'est comme une pub pour de la juve à mine, vous voyez ? Bon, dis donc Thierry, t'as pas l'air en forme. Oh là là, m'en parle pas. En ce moment, je bosse comme un dingue, je vois pas le jour. Fais comme moi ! Moi, à l'Assemblée, j'ai pris un 49-3. Un quoi ? Un 49-3. Et depuis, je passe plus des heures à souffrir en commission. Je galère plus à me farcir des débats ou des votes. Y'a plus rien à faire. Les journées commencent à 10h, elles se terminent à 10h02. C'est formidable ! Et j'ai retrouvé la pêche ! Waouh ! Et ça se prend comment le 49-3 ? Par voie rectale. Et ça fait mal ? Oh, un peu ! Mais tu sais, à l'Assemblée, on est habitués. Bon, attention ! Si je fais bien, si je fais mine ! Exactement ! Le 49-3, attention, c'est comme la drogue, c'est addictif. Elisabeth Borne n'était pas passée loin de l'overdose, et nous avec. Donc, méfiez-vous. Il n'y a pas que les députés, Arnaud, qui sont fatigués. On a pu lire dans la tribune dimanche que Bruno Retailleau aussi serait épuisé. Eh oui, mon pauvre Bruno ! Mon pauvre lapin ! Alors, on est ministre depuis un mois et on est déjà claqués ? On a la résistance physique de Paul Mirabelle ? Alors, effectivement, il raconte qu'il aurait du mal à... C'est un petit acte personnel ! Non, non, non ! En plus, je l'aime beaucoup ! Effectivement, il dit qu'il aurait du mal à tenir le rythme du ministère de l'Intérieur, qu'il a renommé le ministère des emmerdes. Par exemple, il se plaint qu'il a trop d'alertes sur son téléphone. C'est mon grand-père avec son portable qui galère avec trop de notifications. « Oh mon Dieu, il y a Jean-Paul qui m'écrit ! Oh, il y a BFM qui m'envoie un article ! » « Oh mon Dieu, il y a le Figaro qui me dit le 49... » « Oh, c'est l'heure de ma pilule ! » « Oh, rencontrer des femmes mûres et chaudes dans votre région ! » Jacqueline de Nogent me dit « Je me sens seul et je suis coquine ! » Eh ben, dis-donc ! Et honnêtement, je suis la gauche, j'apprends qu'il est fatigué, Pépère, j'en profite. J'organise une belle manif Place Beauvau de 9h à 19h avec des fanfares, des tambours, des merguez, des sifflets, des trompettes, des klaxons, pile sous ses fenêtres pendant 15 jours jusqu'à ce qu'il appelle Michel Barnier en disant « Annule-le le 49-3, s'il te plaît ! » La Moldavie a voté pour intégrer l'Union Européenne. Oui, la Moldavie. Nous écoutons l'hymne Moldave. Très bien ! Oui, alors la Moldavie veut rejoindre l'Europe aux grands dames de Vladimir Poutine qui voulaient garder le pays dans l'orbite de la Russie. Il faut dire que ça fait rêver là-bas, un pays avec autant de beaux immeubles en parpaing, des rues en gadou et des chèvres pour tirer des carrioles. Comment ça ces clichés, Apolline ? Comment ça ? Un peu, Arnaud ! Un peu de mauvaise foi, voilà, c'est une chronique. Le pays va-t-il rejoindre l'Europe ? C'est pas sûr. Quand il a appris ça, Bruno Retailleau a même déclaré « On essaye de foutre les migrants dehors et c'est pas pour se récupérer la Moldavie ». Oh, ça me fatigue d'avance ! Vos gueules les gauchistes avec votre fanfare ! Alors on connaît peu la Moldavie, on la connaît tellement peu que tout à l'heure je vous ai mis l'hymne bulgare et que personne n'a relevé. Voici le véritable hymne de la Moldavie. Non, toujours pas ? Celui-là, c'est pas le bon. C'est pas le bon. On aura l'hymne Moldave avant la fin de la chronique, c'est promis. En tout cas, c'est cool si la Moldavie entre dans l'Union Européenne. Bah oui, on pourra y aller sans passeport pendant les vacances. Alors, c'est pas la destination prioritaire. Ça va nous arranger. Vous savez, moi j'ai demandé à Syrie « Moldavie plus tourisme » et Syrie m'a répondu « Si tu as des problèmes, tu peux m'en parler. Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu aies envie d'aller en vacances en Moldavie ? » Ils sont prévenants chez Apple. Après, peut-être que Poutine tentera une invasion militaire quand même, on sait jamais. De toute façon, c'est pas nous qui allons l'en empêcher. La seule réussite militaire de Macron cette année, c'est d'avoir fait chanter notre garde républicaine avec Aya Nakamura. C'est un peu léger pour contrer une armée. On va envoyer Kivyana sur le porte-avions Charles de Gaulle. Soprano dans un Charles de Gaulle. Tu peux me l'en faire. En plus, c'est totalement gratuit. Je le travaillerai. Bref. Ah, on me signale qu'on a retrouvé l'hymne de Moldave. On écoute. Excellent. Toujours pas, mais ceci dit, c'était Moldave. Pour le coup, c'était vrai. Ça permet de bien lancer l'interview d'Éric Coquerel. Allez, on les prend. Allez, c'est bon. Les Moldaves, c'est vrai. J'avais oublié que c'était eux. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et dans le face à face, tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, c'est Éric Coquerel, l'insoumis le plus puissant de l'Assemblée nationale qui sera mon invité. Et oui, et on va parler budget. Yes ! Allez, Apolline, c'est la fête du Brésil du budget. L'éclate. On va se marrer un bon coup avec des projets de dépôt d'amendements de groupes politiques pendant leur niche parlementaire et tout le délire. C'est ouf. Éric Coquerel est donc président de la Commission des Finances avec Charles Amédée de Courson. On les voit toujours ensemble. Ils sont marrants comme duo. Charles Amédée, il est tout petit, nerveux, il a un costume trop grand. Éric Coquerel, il est plus massif, il est plus nounours. On dirait des personnages de Pixar, les deux. C'est vrai qu'il faudrait faire une bande dessinée. En fait, on dirait Timon et Poumba. L'image est bien. Alors, au sujet du budget, le Conseil des ministres a approuvé l'utilisation potentielle du 49.3. Encore, one more time, c'est un jour sans fin là. Oh les cœurs les campeurs ! Le gouvernement s'apprête à passer en force avec un 49.3. Sébastien Krebs va nous l'expliquer. C'est toujours, toujours, toujours. Après, c'est pratique le 49.3. Tu le dégaines quand tu veux et le débat s'arrête instantanément. On devrait en avoir chacun cinq dans nos vies. Ah ouais. 9.3. T'as le droit à cinq, 49.3 ? Cinq dans la vie, pour les moments graves. Chéri, dis-moi la vérité. Est-ce que Ferdinand est mon fils ? 49.3 ! Voilà, hop, c'est dégainé. Éric Coquerel est aussi à la tête de la commission d'enquête pour analyser les dérives des comptes publics. C'est inspecteur Coquerel. On dirait une série de France 3. Il va interroger Bruno Le Maire en mode Colombo. Oh, monsieur Le Maire, excusez-moi, inspecteur Coquerel, on a trouvé 3 000 milliards de dettes dans votre bureau. Vous auriez une explication, monsieur Le Maire ? Écoutez, inspecteur, je n'ai rien à me reprocher. Je suis un honnête écrivain suisse. Parce que si ma femme avait 3 000 milliards de dettes, vous comprenez que je me méfierais, monsieur. Écoutez, inspecteur, j'en ai ras le renflement brun de vos insinuations. Continuez à me harceler, j'en référerai à vos supérieurs. Ça va être passionnant. Aïe, 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 j'adore. Vous voyez, là, je me disais, bon, je vais refaire du budget, tout ça. Je vous avoue que j'ai beaucoup bossé le budget, là. Ça fait quand même plusieurs jours que je le connais par cœur, le budget. Eh bien, là, vous m'avez redonné envie, vous voyez. Eh bien, je suis content de vous avoir donné du plaisir à vous et aux autres. Allez, vivement 8h30, vivement le passe-à-fasse. Sous-titrage Société Radio-Canada